Aujourd'hui, monsieur Rill, le TARDIS. Je te laisse rentrer en premier, c'est le tien, c'est toi, c'est toi, allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, il faudrait y faire dehors, mais regardez-moi ça, comment il est beau. Après, c'est le TARDIS de base. C'est le TARDIS par défaut. Mais n'empêche, il est trop beau, c'est fou. En plus, c'est trop bien foutu comme ça, c'est génial. J'adore ce mode, il est incroyable. Je suis un enfant. Oui, faisons tout ce qu'il faut. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut ? Il faut faire un lambique et le quantum machin, je ne sais plus quoi. Ah, le quanti... 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 Quanti-scope. Quanti-scope. Alors, le quanti-scope, normalement... Ah, merde, attends, je n'ai pas tout ce qu'il faut, j'ai l'exion de cristal qui sont ici. Donc, si je fais ça... Tac. Missing item. Ah, putain, il me faut un... Un glace, c'est bon, je dis ce qu'il faut. Hop. Donc, je fais le quanti-scope. Je vais le mettre là. Voilà, c'est une espèce de machine à soudure, en fait, tout simplement. Donc, l'alambique va nous permettre de faire des mélanges un peu étranges et bizarres et ésotériques, histoire de faire, par exemple, du mercure. Mercure qui va nous permettre de faire des batteries, qui va nous permettre de faire énormément de choses. Et ici, c'est dans le quanti-scope qu'on va pouvoir faire beaucoup de craft en rapport avec New Tardis Mod. Tout simplement. Comme le tournevis sonique, comme les différents composants, quoi, tout simplement. Ah, attends, ça me stresse. Qu'est-ce qui me stressait ? Pourquoi je suis sorti en disant ça me stresse ? Quelle était la raison de cette action ? J'ai oublié. Tu veux pas venir à ton bac ? J'ai dû voir un silence parce que j'ai oublié ce que je voulais faire. Ah oui. Oui. Imagine, ils sont vraiment dans le mode et du coup, on peut pas le savoir. Même le créateur sait pas qu'il l'a fait. Ok. Exactement. En fait, personne ne s'en souvient. C'est pour ça qu'ils sont pas dans le mode. Oui. T'as du cinabar ? Oui. Quelque part. Probablement. J'ai du cinabar. Tiens, prends le cinabar. Il est là, le cinabar. Donc le mercure, on le fait en mettant coal de la flotte et du cinabar, ce qui nous donne ensuite des mercury bottles. Et les mercury bottles, vous voyez, ça fait énormément de choses, dont par exemple des artrons capacitors qui sont... C'est ce qui vous permet de recharger le Tardis en fait, tout simplement. Parce que le Tardis va consommer avec les voyages, surtout quand il change de dimension, c'est là qu'il va consommer le plus. Il va consommer ce qui s'appelle des artrons unit. Et donc ça, c'est ce qui va vous permettre de les recharger. Et ça se recharge au fur et à mesure du temps. Même si la priorité, mon cher Cyril, je dirais plus que c'est le Flood Link. Pour la simple et bonne raison, on a déjà des capaciteurs, même s'ils sont défectueux pour l'instant. Ça va quand même nous permettre de lancer au moins le rechargement du Tardis. Après, oui, on va faire des capaciteurs un petit peu plus... Un petit peu plus correct, histoire d'avoir... D'ailleurs, c'est très stylé, parce que du coup, tu vois vraiment que c'est de la soudure qui fait le machin. La soudure. C'est rigolo, je trouve. J'ai pris le Flood Link. Ok, je vais l'installer comme ça, je montre aux gens. Donc, on rentre dans le Tardis. C'est fou comme c'est instantané, c'est génial. Je descends et donc normalement par ici... C'est par ici ? Ouais, c'est par ici. Donc, le Flood Link, il va ici. On fait l'espèce de petit mini-jeu où il faut relier des câbles. Hop. 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 Voilà, il est installé. On pense bien à activer le composant, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Et donc, comme dit, on a des liquides, des liquides, des liquides capaciteurs qui sont, qui sont, qui sont, qui sont de ce côté-ci. Voilà, donc pour l'instant, on a des liquides capaciteurs, ce qui va nous faire, en fait, un rechargement de 0.2 d'Artron Unit, sachant que c'est vraiment très peu. Ensuite, là-dessus, il y a un bouton sur lequel il faudra appuyer pour commencer le rechargement du Tardis. Je le cherche. C'est lequel ? C'est celui-ci, peut-être ? Pas du tout. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Voilà, je l'ai engage. Donc, si on regarde sur l'écran, normalement, ça va monter petit à petit. Voilà, on est à 1 Artron Unit. Donc, il faut qu'on en fasse des capaciteurs, parce qu'un liquide capaciteur, c'est vraiment pas fou. Sachant que, déjà, rien que pour réparer... C'est un coup de sang pour réparer. Mais attends, qu'on n'aura pas réparé, de toute façon... Ah oui, non, il n'est pas capable de stocker les sangs pour l'instant. On peut stocker 32 par liquide capaciteur, du coup, 64, donc on ne peut même pas la réparer encore. Il faut obligatoirement faire un capaciteur. Là, au moins, le processus de rechargement a commencé. Ça, c'est le dématérialisation-circuit, ça ? Oui. Le circuit de dématérialisation-circuit essentiel, du coup, pour commencer le... pour pouvoir commencer à voyager avec le TARDIS. Donc, maintenant, je vais faire un Cap-Extor normal. Je ne peux en faire qu'un seul, on n'a pas d'or. Putain, oui, on n'a pas d'or. Mais en même temps, je n'ai pas de pioche en fer. Ok, j'ai un Artron Cap-Extor, je dois le mettre. Ok, parfait. Donc là, normalement, on est à combien de... C'est 64, 32 plus 32, plus 64, je crois, 128, du coup. Ok, ben là, on a de quoi le réparer, au minimum. J'aurais dû me faire une épée... J'aurais dû en profiter pour faire une épée en fer. Mon épée en or, du coup, elle a cassé. Oui, mais en plus, tu as une épée en or. Oui, c'est une épée en or. C'est rigolo, l'or. Du diamant ! Mais non. Mais incroyable ! J'ai plus de diamant que d'or, c'est quoi, c'est ce qu'on s'est passé à... Après, tu peux faire un ultra méga Cap-Extor avec ça. Ben non. Ben non, il faut l'étape du milieu aussi. Tu les améliores, les Cap-Extor ? Ouais. Il y a beaucoup de fer, mais il n'y a pas beaucoup d'or. Ah, je vois de l'or. Oh, c'est saloperie ! Comment ça ? Je crois que c'est du Cinnabar, ça, mais je ne suis pas sûr. C'est du minerai pas beau. Ben, c'est du minerai pas beau, mais je ne sais pas. Ah non, c'est juste de la redstone, ça. Incroyable ! Je ne savais pas que ça avait cette gueule-là, la redstone, avant. Ah non, c'est vrai que j'ai un pack. Il n'y a vraiment pas de gold. Mais non, il n'y a rien du tout en termes de gold, c'est terrible. C'est du copper pour occultisme. C'est vrai qu'il y a plein de mods aussi dans ce mod pack, mais qu'on n'a pas encore commencé à regarder. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur le TARDIS. Après, l'objectif aussi, ce sera de découvrir les autres mods. Sachant qu'on a Create aussi dedans. Donc, on pourrait faire un TARDIS avec un intérieur totalement steampunk, qui fonctionne en plus, avec des animations et tout, puisqu'on peut faire tourner les serviettes. Il y a de l'or là, voilà. Il y a de l'or. Il y a de l'or. Ah oui, il y a de l'or là. Non ! Tu ne l'as pas fait tomber dans la lave, l'or ? Oui. Oh non ! Mais il s'enroule ! Je tombe ! Attends, mais si, on est déjà venu, là. Il y a de la cobble. Bah, c'est que je suis déjà passé, mais je n'ai pas vu l'or. J'ai vu le TARDIS. On n'a pas noté. On n'a rien noté du tout, Cyril. Ah ! Oh putain, l'enfoiré ! Mais il m'est tombé dessus, ce con, là. Hop là, dégage. Mais t'es un malade mental. Quoi ? Oui, carrément ! C'est bon, il n'y a plus rien. C'est bon, il n'y a plus rien de danger. Nous avons maîtrisé la situation. La technique des toches à droite que personne n'utilise. Il y a des os. Eh bien, si, tout le monde l'utilise. C'est juste que nous, on est débiles. On a récupéré les os. Je ne sais pas ce que c'est, un bill, mais... On n'en est plus. Bill Potts. Pardon. Au secours. En fait, c'était Bill Potts. Je trouve que c'est pas la meilleure compagne du docteur, mais franchement, elle ne méritait pas ça. Personne ne mérite ça. C'est horrible. Oh non, mais du coup, je t'ai perdu. Cyril, t'es où ? Un petit coup de freeze. Ah, j'ai eu un coup de freeze. J'étais en train de courir en direction d'un creeper et en direction de la lave, donc... Ah oui, d'accord. Je me suis. Parce que j'ai l'impression que tu sais où tu vas, mais... Moi, tout ce que je veux, là, c'est qu'on retourne au TARDIS. Non, c'est 28, Thomas, viens voir. Enfin, non, en fait, viens pas voir. Je vais réparer mon TARDIS. Ah oui, oui. Parce que c'est pas instantané, il faut le laisser... Il faut le laisser faire. On est à 128. Ah oui, mais t'en as... Ok. Tous les habitants. Tous les gens qui sont dedans le TARDIS, n'y allaient pas. Ok, donc process. 297 secondes encore. Donc, on a un dématérialisation circuit, ça c'est bon. On a un flux de link, ça c'est bon. Bah, du coup, on n'a pas de caméliore de circuit. Pour le moment, et ça, on n'en a pas forcément besoin. Ce qui serait pratique à voir encore... Attends, il n'y a pas un autre truc qui est essentiel ? Je ne sais plus. Le navcom ? Ouais, ouais, ouais. Le stabilizer. Le stabilizer. Et après, il n'a pas le stabilizer. On va le stabilizer. Bah, ouais, pour l'instant, il faut qu'on le fasse sans le stabilisateur. Il y a le shield generator, peut-être, qu'on peut faire. Ouais, 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 ouais. On peut faire un shield generator. Il faut un redstone comparator, deux exotronics circuits. Ah, tu dis quoi, on ne peut pas. Ok. Ah oui. D'accord, je ne savais pas que ça se craftait comme ça. Le shield generator, ça, il faut qu'on aille dans le nether. Enfin, de toute façon, il faudra qu'on aille dans le nether. Temporal Grace, je suppose que... Bah, il faut une gapple. Une gapple, un shield, un block of redstone. Ça, on peut le faire, à la limite. Le mieux, ce serait le navcom, quand même. Il faut qu'on aille dans le nether, il faut qu'on navigue à l'aveugle, du coup. Il va falloir qu'on navigue à l'aveugle, dans le TARDIS, dès qu'il sera prêt. Et du coup, qu'est-ce que tu proposais, le Sonic Screwdriver ? Le Sonic Screwdriver, je pense qu'on peut se le faire. J'ai deux exotroniques circuits, s'il faut. J'ai sept Xion Crystals. Il en faut pas. De quoi, des exo... Si, il en faut un, d'exotroniques circuits, pour la partie. Ouais, je vais me craindre un petit screwdriver. Sachant que le screwdriver, on va pouvoir le personnaliser, en plus. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Attends, reconfiguration process complet. Oui, vas-y. Ah, il est beau. Il est beau. Il n'y a pas grand-chose de différent, mais... En même temps, on l'a juste séparé. Ah, trop marrant. Ah, et c'est ici que tu pourras l'augmenter, après ? À grandir, oui. Après, comme dit, si ça se trouve, on va pouvoir changer l'intérieur aussi. Je sais pas comment ça se change, ça, par contre. Parce que là, si on voit dans l'écran et qu'on fait « change intérieur », on n'a pas de choix. Ouais, effectivement, c'est bizarre. D'ailleurs, il n'a pas du tout la même console sur l'image. C'est rigolo. OK. Bon, on voyagera avec le Tardis tout à l'heure. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on cherche du diamant et on fait recherche du pif ? Recherche du pif ? Pour le nether ? Ou est-ce qu'on... Non, attends. Qu'est-ce que je raconte ? Est-ce qu'on va chercher du diamant et on fait le portail ? Ou est-ce qu'on fait recherche au pif avec randomizer Tardis ? Dans les dimensions, donc... Il vaut peut-être mieux qu'on chope le diamant. Mais une fois dans le nether... Ah oui, mais on peut pas... Ah ouais. On va transporter Tardis. En dehors. OK. Mon screwdriver en cours de craft. Vas-y, vas-y. Et le pire, c'est qu'après, on peut le personnaliser. Ça, c'est cool. Ah, mais c'est peut-être pour faire exploser les creepers, l'entity interaction, de loin. Ah, peut-être. Peut-être, peut-être. Moi, en tout cas, je récupère mon sonic screwdriver et je vais le personnaliser. Alors, je vais tester des trucs. J'ai aucune idée si ça va enlever ou pas. Ça fait exploser le creeper de loin. OK, 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 ça me paraît pas mal, ça, comme petit screwdriver. J'ai bien ça. Entity interaction, ça fait quoi sur un zombie ? Ça fait rien. Target is not a valid block entity. Bah, super. T'es en train... Ouais, en fait, t'es en train de refaire exactement le même tournevis que le docteur... Non, j'ai fait des trucs à l'autre. Bah, je te jure que c'est vraiment le tournevis du 12ème docteur. C'est pile-poil le même. Mais t'es pas obligé de changer, hein ? Si c'est ce que t'aimes bien, vas-y, garde-le. Mais je n'aime pas l'embout. Ah, OK, je vois. OK, du coup, je peux me faire une petite pierre en diamant et chercher de l'opsy et aller dans le laser. J'ai le screwdriver. Et écoute, il est très bien, mon screwdriver, comme ça. Ce sera très, très bien. Je pense très honnêtement qu'il y a des gens qui ne vont pas l'aimer, mais c'est pas très grave. Donc, du diamant, il nous faut... J'ai far d'opsy. Bah, du coup, on n'a plus besoin de diamant. On a ultimide. Ah oui, c'est vrai, ça. C'est vrai qu'en fait, on ne l'utilise pas du tout sur les minerais. Bah oui, alors qu'on peut totalement l'utiliser, en fait. Oh là là, j'ai récupéré 58 de terre. 58 quoi ? 58 de terre. J'ai insta qui 25 d'opsydine. Oh, putain, la vache. Où est-ce qu'on le place ? On le place là, là, on s'en fout. Ouais, ouais, de toute façon, on ne va pas revenir. Oui, c'est vrai. Si. Passe. Il faut juste Underpearl et... Et Eye of Under. Eye of Under. Non, et Blaze Road, quoi. Ouais, et Blaze, 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 Blaze. Ok, mais on est prêts, là, pour les Blaze ? Ouais, c'est bon, on est en fer. Tout va bien. Et là, le Nether est considéré comme ce carreau, et du coup, il y a des Daleks. Au secours. Mais non. Non, t'inquiète. Tout va bien se passer, t'inquiète. Ok. Let's go ! Euh, t'as de quoi allumer le portail ? J'ai pas de quoi allumer le portail. Eh bah, super ! J'ai pas de quoi allumer le portail. Eh bah, super ! C'est parti ! Je vais générer le Nether. Je vais dire que normalement, on a Immersive Portal, mais que ça fait tout bugger. Il est beau, ce Nether ? Il need to go deeper. On a un mode de Nether ? Bah, apparemment. En tout cas, on a un mode qui modifie le Nether. Ouais, ouais, il y a un Ghast, mais il faut qu'on récupère des trucs de Ghast. Cobalt. Tinker's Construct. Ah oui, il y a Tinker. Ah oui, mais il s'appelait encore, Tinker. Oui, je confonds que... Ouh là, il y a des pigs. Il y a beaucoup d'Nanderman, là. Merde, j'avais pas vu que le Ghast, il me tire dessus. Oh non, il m'a ce 2 coeurs, là, au secours. Oh, j'ai fait un retour à l'envoyeur. Oh non. C'est quoi ce Nether, quoi, au secours ? Return to Sender, il a rien drop ? Non, il a rien drop. C'est le deuxième qu'on tue et il droppe rien. Mais putain ! Tu crois qu'il y a autant de mobs, là ? C'est un truc de fou. Tous les Endermans, regarde. Je sais pas. Mais je sais pas pourquoi il y a autant de mobs. C'est un truc de malade. Ils sont au Sonic. J'essaye des trucs, mais... J'essaye des trucs avec le Sonic, mais ça marche pas. Oh non, mais ça touche aussi. Mais what the fuck ? Prochir au-dessus de Pingage. Il a tous les francs, presque. Ok, il a pas drop. C'est fun. Attention, Oglin. On va récupérer. Cyril ! Apparemment, j'ai regardé un Enderman. Oh bah, il a drop. Parfait. Insane. T'as vu de pioche. Ah, il y a un... Blaze dans le coin, là. Qu'est-ce qu'il se passe si on se trouve driver à un Blaze, là ? Il veut tout tester. On ne t'enrange pas sur un... Imagine, ça l'énerve, t'es fou ? Aïe. Oups. Ah oui, au secours. I'm burning. Ça va, tu t'en sors ou tu brûles ? Ah non, je vais mourir. Ah non, mais t'abuses. Mais espèce de... C'est marrant que là, ce soit toi qui t'énerve premier degré, alors que... Parce que j'ai paniqué. J'ai voulu mettre mon bouclier, mais j'arrêtais pas de manger. J'avais que des trucs de nourriture dans ma hotbar. J'ai eu très peur. Tu m'étonnes. Je sais pas si ça se rend plus. Oh, si, si. Aïe. Ah, oui, 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 oui. Du coup, c'est moi qui vise, maintenant. Ok. Bon, je brûle, mais il a drop. Mais s'il faut... Mais on a... Attends, il n'y a qu'un pour le 9-com ? Euh... Oui. Je suis caché derrière un piglin. Un zombie piglin. Si jamais il prend des dégâts, bah c'est... C'est eux qui... C'est eux qui... 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 Oui, mais il y a de la lave, ici, là. Juste derrière. C'est pas au bon bail. On revient sur la terre ferme. Sur les briques fermes. Euh... Ouais, ouais, note les coordonnées. Moi, je... Je... Je suis rentré. Je fais le... Le navcom. Ouais. comment il se fait le navcom il y avait une d'heures compas non non c'est pas réparé sachez que ce bruitage là il n'y a rien de rajouté au montage j'ai peur non mais ça ne s'arrête jamais Cyril j'ai une musique qui ne s'arrête jamais j'ai une musique ultra cyberpunk mais qu'est-ce qu'il se passe c'est peut-être un backpack ouais c'est un backpack au secours what the fuck ça m'a fait trop peur j'étais là what mais qu'est-ce que c'est que ça c'est bien un backpack mais il n'y a plus de musique là qu'est-ce que je voulais faire un compas il me faut de la redstone il me faut ça et ça là on va avoir un petit navcom navcom du coup qui va nous permettre d'afficher les coordonnées auxquelles on est mais aussi les coordonnées qu'on vise avec le tardis donc c'est hyper important en fait voilà en gros vous voyez ici on a location, dimension, facing south enfin facing south ça ça va ça ça va ici à peu près par contre location et dimension on a unknown et bien au moment où il va le mettre on va réussir à voir du coup où est-ce qu'on est ben voilà exactement vous voyez on a les coordonnées de là où est le tardis on a la dimension de là où est le tardis et là du coup on va avoir la target donc on va pouvoir set des coordonnées et une dimension pour pouvoir se téléporter directement dans cette dimension là alors avant de faire avant de faire des carby stouilles et d'aller dans une autre dimension déjà l'objectif ça va être de récupérer tout ça et de les mettre dans le tardis parce que sinon ça va être la merde comme ça au moins on aura notre base en fait à chaque fois qu'on sera dans une autre dimension on a notre base en fait tout simplement donc il faut qu'on fasse de notre tardis notre base tout simplement et il faut aussi qu'on mette le lit dedans ce sera plus simple ouais on va récupérer les iron furnace on va récupérer tout récupérer tout voilà on va tout récupérer j'ai rien du coup et bah super on a pas de stabilisateur mais pour l'instant il faut qu'on vole sans ah par l'instant il faut qu'il nous aime mais-y ici non non mais mais-y là il y a un petit fauteuil il y a un petit fauteuil un peu à côté là ah oui t'as raison hop le lit à côté du fauteuil petit scope il est pas dans le bon sens ça saoule voilà voilà comme ça vas-y c'est toi qui a le quantique scope bah non c'est moi mets la table de craft ici comment ça va être des des coffres à un moment quelque part parce que je vais essayer de garder dans mon inventaire seulement ce que je jette est-ce qu'on n'irait pas à la surface là déjà juste ouais bah ça fera déjà un premier vol avec le tardis attends alors ça serait déjà pas mal comment on modifie les cordes mais non ça c'est le truc de radio au secours ça c'est la porte d'accord donc ça tu te souviens c'est essentiel peut-être mettre des blocs devant la porte si jamais on se loupe ah oui oui le tardis ça fait des petits bruits comme ça de temps en temps ça fait normal c'est le tardis alors j'examine les boutons ça c'est le circuit télépathique ça ça c'est le refugé le protocole ouais on est pas mal on a un artrancapacitor c'est déjà pas mal on a deux liquies ok il y a des upgrades qu'on peut faire aussi mais je sais pas comment on les fait les upgrades enfin faut une blanque upgrade j'ai une certes mais j'en ai plein désolé je regarde quand tu vois tu fais U dessus d'accord 0 room upgrade qu'est-ce que c'est que ça move poison effect et heal spoiler ok on the exterior to breathe under water when exterior is submerged c'est un press marine intéressant non ah oui d'accord mais il faut un V ok c'est ceux qui font un V très bien X, Y et Z très bien ouais bah mets les coordonnées et le truc pour incrémenter c'est à gauche là tu sais le petit levier pour changer de l'incrément ok ok je sais pas il sert à rien ce bouton si ça met à 0 les coordonnées parce que là les coordonnées sont maintenant 0 0 0 attend mais dimensional drift faut surtout pas c'est le cas de dimension attend ah oui non faut pas qu'on change de dimension non c'est le dimanche le plus important c'est dimension et artron machin ok bon je décolle vas-y attends mets peut-être ton tournevis dans le truc si tu veux le link à ton tardis peut-être hop t'es prêt ? vas-y X ok spatial drift très bien donc oui en fait quand on vole sans stabilisateur il y a des petits événements comme ça il faut qu'on appuie sur certains boutons spatial drift X si vous voulez éviter de dériver ou d'aller arriver à un autre endroit encore spatial drift X bah d'accord bah c'est bon on est arrivé ouais ouais on est arrivé c'est lui le frein ou c'est lui le moteur voilà j'ai failli y mettre le frein on est allé se cracher ok et normalement là on est arrivé on est alors c'est marrant mais on est exactement au bon endroit mec ok là j'ai réussi à sortir et ça a marché vache qu'il y a l'air d'y avoir un truc énorme là-bas what ? il y a un arbre au-dessus trop drôle ah mais non il ne sait pas il y a un arbre au-dessus c'est une île volante au-dessus excuse-moi je suis un peu un abruti et bien c'est bien ça a plutôt bien marché c'est nickel notre TARDIS est réparé là mec ouais 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 incroyable bon on va s'arrêter ici pour cet épisode du coup merci à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout on se dit à la prochaine n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de passer en commentaire bien évidemment pour nous dire ce que vous pensez de la série ainsi que nous donner des conseils sur les différents modes que vous avez pu remarquer dans la série que ce soit Botania TARDIS mode etc passez en description pour nous soutenir il y a plein de liens et puis ne serait-ce que juste pour venir discuter avec nous sur le Discord allez zou des bisous ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada